Bonjour à tous. Le Service de l'Organisation et du cheminement scolaire te souhaite la bienvenue à cette rencontre d'accueil. Un bienvenue tout particulier aux étudiants qui arrivent directement du secondaire et bien entendu aux étudiants qui ont déjà fait du collégial. Mon collègue et moi allons te donner de l'information au sujet de la rentrée. Nous allons débuter à l'instant avec qu'est-ce qu'un API? En fait, un API, c'est l'abréviation pour être pédagogique individuelle et on retrouve les aides pédagogiques seulement au niveau collégial. Alors, si tu arrives au secondaire, c'est complètement nouveau pour toi. Chaque programme a son propre API et lors de ton admission, dans ta lettre, tu as reçu la liste des API. Alors, tu devrais connaître le nom de ton aide pédagogique. Qu'est-ce que font les aides pédagogiques? En fait, ils s'occupent du cheminement des étudiants, de l'admission jusqu'à la diplomation. L'aide pédagogique peut t'aider, entre autres, dans tes choix de cours. Il peut t'informer aussi sur les cours d'été, des conséquences de l'annulation d'un cours, par exemple, ou d'un changement de programme. Il est possible de prendre un rendez-vous avec ton aide pédagogique ou encore de lui écrire un bio. Donc, maintenant, nous allons t'expliquer les différences entre le secondaire et le collégial, particulièrement au niveau de l'horaire. Donc, les sessions au cégep sont divisées en deux sessions de 15 semaines, donc une session d'automne du mois d'août au mois de décembre et une session d'hiver du mois de janvier au mois de mai. À l'intérieur de ces sessions-là, il y a plusieurs informations que tu as besoin de savoir. Donc, évidemment, nous, pour faciliter les choses, on te donne accès au calendrier scolaire. Si tu utilises un ordinateur, tu peux aller directement sur Omnivox et à l'entrée, à la page d'accueil, tout en bas, tu as ton calendrier pour chacun des mois. Évidemment, tu peux aller d'un mois à l'autre pour voir les différentes activités qui sont proposées. Si tu utilises l'application Omnivox, je t'expliquerai tout à l'heure comment aller la chercher. Si tu utilises cette application-là, à ce moment-là, tu vas dans la section accueil et tu choisis communauté, étudiant Terre bonne et à ce moment-là, tu choisis Omnivox version web et tu arrives directement dans la version Omnivox et ton calendrier est disponible tout de suite. Donc, maintenant, on doit t'expliquer que dans chacun des programmes, tu as des cours de formation générale et tu as des cours spécifiques à ton horaire. Donc, pour les cours de formation générale, tu as quatre cours de français, trois cours de philosophie, trois cours d'éducation physique, deux cours d'anglais et deux cours complémentaires à faire. Évidemment, tu ne peux pas faire plus qu'un cours par session. Donc, un français, un philo, un éduc, un complémentaire, et un anglais sont possibles. La majorité des cours sont préalables entre eux, c'est pour ça que tu auras droit à seulement un cours par session. Pour les cours de la formation spécifique, je t'invite à aller télécharger le guide de choix de cours qui est disponible sur Omnivox. Donc, tu vas dans la section accueil, ensuite de ça, tu vas dans communauté, étudiant Terre bonne, dans les documents et fichiers et ensuite, tu as accès au guide de choix de cours. Donc, tu peux télécharger directement sur ton ordinateur. À l'intérieur du guide de choix de cours, tu as exactement les cours qui sont planifiés dans les sessions et tu sais exactement où tu es rendu, selon ton cheminement personnel. Donc, je t'invite fortement à aller télécharger ce guide de choix de cours. On sait que tu aimes toujours avoir une certaine idée des horaires que tu peux avoir. Donc, maintenant, nous allons te proposer deux types d'horaires différents. Donc, le premier type que tu peux voir, c'est pour un programme technique. Donc, à l'intérieur d'un programme technique, en général, tu as sept à huit cours par session. Évidemment, grosse différence avec le secondaire, tu n'as pas des cours à chaque jour et tu n'as pas des cours de façon continue non plus. Donc, à l'intérieur de cet horaire-là, comme tu peux voir, il y a certains trous à l'horaire et ces trous-là te permettent de faire des activités ou de pouvoir faire des travaux d'équipe avec tes collègues de classe. Le deuxième horaire est un horaire d'un programme préuniversitaire. Donc, exemple, un programme de sciences humaines qui contient également de sept à huit cours par session. Et comme tu peux voir, l'horaire est quelque peu différent. Chaque programme a sa propre grille de cours. Tu as l'exemple ici d'une première session d'un étudiant en sciences de la nature. Alors, tu peux apercevoir les cours de la formation générale et les cours de la formation spécifique. Le cours de philosophie et rationalité. Alors, le titre du cours est tout de suite en dessous. Il y a le code du cours. À droite, tu retrouves une pondération. Le premier chiffre de cette pondération signifie le nombre d'heures de cours théoriques que tu as à suivre par semaine. Le deuxième chiffre, c'est le nombre d'heures de laboratoire ou de stage. Et le troisième chiffre, c'est le nombre d'heures de travail personnel. Il y a le total de la charge de travail. Alors, si tu es en sciences de la nature à la première session, il y a une charge de 44 heures de travail. Lors de la première semaine de cours, tu vas rencontrer tes enseignants et chaque enseignant va te présenter un plan de cours. Si tu arrives du secondaire, c'est nouveau pour toi. Le plan de cours contient beaucoup d'informations, entre autres le matériel que tu devras te procurer et les livres. Alors, ne t'attends pas à avoir durant l'été une liste de matériel à te procurer. C'est vraiment durant le premier cours que chacun de tes enseignants va te dire quoi te procurer. Ensuite, le plan de cours contient les évaluations et les critères de correction. Et puis aussi le calendrier, comme tu peux voir, le calendrier de la remise des travaux. Donc, tu dois déjà avoir créé ton compte Omnivox. Évidemment, dans ta lettre d'admission, on te donne les consignes pour justement créer ton compte Omnivox. Une fois que ce compte-là est créé, ça te donne accès à toutes les informations que tu peux voir en ce moment. Donc, c'est à cet endroit que tu peux faire le paiement de tes sessions. C'est à cet endroit où tu peux aller vérifier ta grille de cheminement. Chaque étudiant a une grille de cheminement personnalisé. C'est à cet endroit-là que tu vas aller récupérer ton horaire. C'est à cet endroit-là que tu vas confirmer ton choix de cours. Et également, c'est à cet endroit-là que tu trouves l'ÉA. L'environnement LÉA, c'est l'environnement où les enseignants et les étudiants mettent en commun toutes les informations. C'est à cet endroit-là où tu peux aller consulter tes notes de cours, où tu vas consulter tes notes suite à un examen. C'est à cet endroit-là que les enseignants peuvent déposer des documents. Donc, c'est vraiment un endroit interactif où seulement les enseignants et les étudiants ont accès. Tu as également l'option de pouvoir modifier ton horaire, de pouvoir avoir accès à ta carte opus à tarif réduit et également la messagerie interne Omnivox. Donc, à l'intérieur du portail Omnivox, tu as la messagerie interne Omnivox. Donc, dans le bandeau à gauche, tu as MIO. Donc, c'est l'abréviation pour messagerie interne Omnivox. À l'intérieur de cette messagerie-là, ça te permet d'avoir, de pouvoir échanger avec les enseignants, avec tes collègues de classe ou avoir accès à ton aide pédagogique. Donc, si tu as un téléphone intelligent, je te conseille vivement d'aller télécharger l'application Omnivox. Une fois que ton compte sera créé avec un ordinateur, tu pourras aller télécharger l'application sur ton téléphone et à ce moment-là, tu auras accès à tous les services d'Omnivox, incluant les notifications. Donc, si jamais j'ai besoin de t'écrire ou de te poser des questions, je vais t'envoyer un MIO et à ce moment-là, tu auras une notification. Ça te permettra de pouvoir me répondre. Le guide de la rentrée te sera distribué sur Omnivox. Tu vas recevoir un MIO à cet effet. Qu'est-ce que contient le guide? Les horaires, entre autres, qui seront en ligne d'habitude une semaine avant le début des cours, les ajouts et retraits de cours. On va parler aussi de l'agenda, comment te procurer l'agenda, la photo pour la carte étudiante, comment te procurer un casier, une vignette de stationnement, toutes les informations concernant le transport en commun et la journée d'accueil programme. Voici la capsule d'accueil qu'on voulait te présenter. Donc, on espère que la majorité des informations qui te sont présentées te seront utiles. Évidemment, tu as toujours des questions supplémentaires. Donc, tu n'hésites pas, si jamais tu vas avoir des informations de plus, tu peux envoyer un MIO à ton aide pédagogique. Et un petit rappel, à l'intérieur de ta lettre d'admission, tu as le nom de ton aide pédagogique qui s'occupe de ton dossier. Et cette lettre d'admission-là, elle est toujours disponible sur Omnivox dans la section « Documents vous étant destinés ».